... Bonjour Mesdames et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision Filao TV. Moi, c'est Woono Amonali Alomawiri. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qu'est la sorcellerie. Si la sorcellerie est un mythe ou une réalité. La sorcellerie est une réalité. La sorcellerie est née avec le monde. C'est Dieu qui a créé la sorcellerie. C'est Dieu qui a donné cette force à la sorcellerie. Nous avons plusieurs types de sorcellerie. Disons trois types, si nous allons parler en grosso modo. La sorcellerie blanche, la sorcellerie noire et la sorcellerie rouge. La sorcellerie blanche, dont nous voulons parler tout de suite, est une sorcellerie qui supplante toutes les autres sorcelleries. La sorcellerie blanche guérit tout ce que la sorcellerie noire ou rouge provoque. Par la sorcellerie blanche, nous guérissons toutes sortes de maladies. provoquées ou pas, nous guérissons les biomes, la prostate, les problèmes de cœur, les problèmes de pied, les divorces au niveau des foyers, et disons toutes sortes de maladies, maladies du cœur, tout. Nous, notre particularité dans cette spiritualité, c'est que nous, nous guérissons toutes ces maladies, tous ces maux, dans l'invisible. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la sorcellerie n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité que nous ne pouvons jamais ignorer. La sorcellerie est à sa force. Et c'est Dieu, c'est Dieu qui a créé la sorcellerie pour équilibrer le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent des maux de la sorcellerie. La sorcellerie a pris une envergure très capitale, très poussée. Depuis le temps de nos ancêtres, de nos grands-parents, tout se fait visiblement. Nos cérémonies, nos rituels, nos offrandes que nous faisons se font visiblement. Aujourd'hui, on s'est dit, quelqu'un qui veut t'attaquer, quelqu'un qui veut t'affronter, quelqu'un qui veut t'envoûter, il ne vient pas chez toi. Depuis chez lui, il t'envoûte, il fait tout ce qu'il veut avec toi. Pourquoi ne pas aborder dans ce même sens-là et guérir ces maux que la sorcellerie provoque malheureusement par l'invisible. Et c'est ça que nous nous faisons. Quel que soit là où tu es, nous, nous pouvons te guérir. Si c'est provoqué par la sorcellerie ou pas, et nous pouvons vaincre la sorcellerie, quelle que soit sa puissance. Nous allons aborder dans nos prochaines émissions les thèmes de la sorcellerie blanche, la sorcellerie rouge et les effets positifs de la sorcellerie blanche. D'aucuns disent que la sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est vrai, la sorcellerie, c'est la sorcellerie. mais il y a des paramètres que les profanes ne peuvent pas maîtriser. C'est ceux qui sont dans la spiritualité qui peuvent parler, qui peuvent témoigner, qui peuvent vous expliquer la puissance de la sorcellerie. nous avons fait nos recherches pour combattre la sorcellerie rouge et la sorcellerie noire. Beaucoup de gens souffrent, ils sont à l'hôpital, ils sont dans des maisons, ils sont dans des couvents juste pour avoir la guérison. Mais parfois, ils n'ont pas toujours raison parce que tout peut se faire aussi dans l'invisible. nous ne condamnons pas ceux qui continuent à agir visuellement comme ça. Nous ne les condamnons pas. Mais nous particulièrement, nous avons fait nos recherches dans ce sens-là pour agir dans des visibilités. Je vais vous raconter quelque chose de suite. Il y a une dame qui a souffert de la sorcellerie. Elle a fait 20 ans paralysée les deux pieds et les deux mains. Nous l'avons guéri par les plantes. dans l'invisible. Nous ne l'avons pas connue. Elle nous a appelée. Elle nous a donné son nom. Là où elle habite. Nous avons commencé par agir. Sans la connaître, elle a pu se relever. Et aujourd'hui, elle vit. Elle marche comme tout le monde. Et dans nos prochaines éditions, nous allons aborder beaucoup, 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 beaucoup de sujets concernant la sorcellerie. Au Panthéon, à mon avis, la guérison par l'invisible est notre force. Vous voulez nous contacter pour tous vos problèmes de spiritualité et d'emboutement, contactez-nous par ce numéro 97 21 37 90 Que les membres de nos ancêtres vous assistent et à bientôt. A bientôt.